... On l'appelle le diamant noir. Délicate, élégante, mystérieuse, son parfum envoûte les gastronomes du monde entier. La truffe noire figure parmi les ingrédients les plus nobles que l'on trouve en cuisine. Convoité et donc précieux, ce champignon est vendu plusieurs centaines d'euros le kilo. S'il est rare et cher, c'est notamment parce qu'il résiste encore à la domestication. On travaille la truffe au pif au maître. C'est l'outil principal du trufficulteur. C'est-à-dire qu'on salle les choses, on fait et on peut largement se tromper. Nous sommes dans le sud de la France, près de Montpellier, chez un des trufficulteurs, à avoir ouvert sa truffière à la science. Car malgré des générations d'essais, des décennies de travaux agronomiques sur la question, la truffe et son cycle de vie restent encore énigmatiques. On ne connaît pas déjà les conditions de naissance de la truffe, les conditions d'apparition, et on n'est pas certain de connaître les conditions optimales pour la faire pousser. Donc on a un bébé, parfois, on ne sait pas comment le nourrir, on ne sait pas qui boit du lait. C'est compliqué. Ces chercheurs venus dans la truffière aujourd'hui veulent comprendre les mécanismes de la reproduction de ce champignon furtif. Car la truffe a une sexualité des plus complexes. Alors cette partie-là, qui est ce qu'on appelle commercialement la truffe, ce n'est en fait que l'organe reproducteur, c'est un peu comme la pomme pour le pommier, c'est la partie qui produit les spores qui vont être dispersés. On a longtemps pensé que la truffe s'auto-fécondait, mais ça fait moins de dix ans maintenant qu'on sait qu'effectivement c'est un champignon qui a une reproduction sexuée. Et donc dans ces spores, effectivement, on voit qu'il y a la présence de plus de deux individus, et par déduction, on arrive à avoir accès au génotype du père, donc la signature du père. Les spores, la partie noire de la truffe que l'on mange, contiennent ainsi l'unique trace d'un père introuvable et jamais observé. La mère, elle, c'est la chair blanche qui abrite et nourrit les spores, ainsi que tous les filaments souterrains qui se lient aux racines des arbres où elle s'alimente. Pour mieux comprendre ces différences fondamentales observées entre les individus maternels et paternels, Elisa Tachène et ses collègues ont récolté et cartographié plus de 900 échantillons de truffes. C'est un peu plus difficile d'extraire les spores sur des truffes pas mûres. Ces échantillons, prélevés dans la partie comestible ou sur les racines des arbres et des plantes de la truffière, ont ensuite été envoyés en laboratoire. C'est ici, au Muséum de Paris, qu'une partie des prélèvements de truffes a été préparée avant séquençage. L'étude génétique permet ainsi d'identifier les différents individus de chaque site étudié et a permis de déterminer les grandes différences de mode de vie qui existent entre les mères et ces mystérieux pères. La mère qui forme la chair et une partie des spores, elle est présente de façon pérenne sur plusieurs années et sur les racines des plantes tout autour, elle occupe très large surface. Deux mètres pile. À l'inverse, les pères, eux, ils sont petits, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pratiquement jamais les mêmes d'une truffe à l'autre. Ils ne sont pas pérennes, ils sont annuels. On ne les retrouve pas l'année suivante. Et on ne les trouve pas non plus dans le milieu, on ne les trouve pas sur les racines. Une spore de truffe peut, selon le contexte, se développer soit en individu mâle, soit en individu femelle. Il n'y a pas de distinction génétique, comme chez les mammifères par exemple. Mais pour qu'il y ait fécondation et donc développement d'une truffe comestible, il faut des conditions bien particulières que l'on commence tout juste à comprendre. On a trouvé que finalement, la mère et le père étaient très très proches génétiquement, donc une grande consanguinité, et que très probablement, en fait, le père est présent dans le milieu. Il ne vient pas de l'autre bout de la truffière, mais il doit être présent localement, donc pas sur les racines. Et l'hypothèse qu'on met en avant aujourd'hui, c'est qu'il est présent sous forme de spores dans le sol. Donc ce sont les spores qui sont dans la banque de spores du sol qui germent rapidement et qui vont contribuer à féconder l'individu maternel qui est présent sur les arbres. Mère, père ou même frère du coup, l'étonnante sexualité de la truffe réserve encore de nombreux mystères à élucider. Mais c'est en comprenant le cycle de vie de ce champignon que l'on pourra espérer mieux le domestiquer et peut-être voir la truffe un jour comme un ingrédient banal chez toute personne qui aime cuisiner. Sous-titrage ST' 501